C'est une base aux confins de la Russie, au pied des montagnes du Caucase. Nous sommes autorisés à y filmer l'entraînement de ces recrues volontaires de l'armée russe. Maniement des armes de la Kalachnikov jusqu'au lance-roquette. Tu mets le doigt ici, tu sors, tu tires et tout de suite tu recules à l'abri. Des tactiques de combat urbain. Enseigné par des combattants tchétchènes, réputés particulièrement aguerris. Cette base militaire a été bâtie en Tchétchénie par le président Ramzan Kadirov, dont les milices sont régulièrement accusés d'exaction. Ce centre, l'un des plus grands et des mieux équipés de Russie, dispense une formation de 15 jours. Nous avons formé certains mobilisés. Il y a aussi des civils qui ont l'âge d'être appelés sous les drapeaux et qui viennent se former chez nous. Ils savent qu'avec un bon entraînement, tu as de meilleures chances de survie à la guerre. Des Russes récemment mobilisés sont passés par ce centre d'entraînement. Aujourd'hui, ce sont des volontaires qui reçoivent une formation avant de partir en Ukraine. Voici un autre groupe qui vient de finir son entraînement. Équipement fourni par l'État tchétchène. Départ demain, tous vont en Ukraine, comme Andrei, venu de Sibérie. On est des êtres humains, forcément il y a un peu d'inquiétude. Mais ensemble, on est déterminés. Et je sais qu'on est du bon côté, du côté de la vérité. Moi, c'est la première fois que je pars combattre. Je n'ai aucune expérience de la guerre. Mais je n'ai pas peur. J'ai un bon groupe et nous sommes tous braves. On part pour trois mois d'hiver. J'ai des camarades qui viennent de toute la Russie, de Kaliningrad jusqu'en Kalmuki, d'où je viens. A chacun de ces hommes est aussi promis un salaire de 200 000 roubles, soit 3 000 euros par mois. Près de quatre fois le salaire moyen en Russie. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.